Alors bonjour à tous, merci d'avoir accepté de prendre part à cette conférence. Une conférence de presse animée par M. le ministre d'Etat, ministre en charge de l'hydraulique et de l'assainissement et de l'âge Papakou Di Prouma. Vous avez à sa droite Mme la chef de cabinet. Alors il est question d'évoquer la problématique de l'assainissement en période hivernale. Avant de donner la parole à M. le ministre d'Etat avec sa permission bien entendu, nous allons vous faire une projection de quelques minutes, une projection qui vous donnera l'occasion de découvrir d'où nous sommes partis, ce que nous avons pu mener comme action et où nous comptons aller dans le cadre de l'assainissement. On s'est attaqué à ces immondices, on pensait insurmontant, on a pu les surmonter et on les a amenés à la décharge. Ces immondices qui ont cohabité pendant des années, allant parfois jusqu'à provoquer des inondations, ont cédé face aux efforts du ministère de l'hydraulique et de l'assainissement. Ce département sectoriel mis en place le 31 mars 2019 est l'expression de la volonté politique exprimée par son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État de professeur Al Paco Bé, qui a inscrit l'eau et l'assainissement parmi les priorités de son gouvernement. Fort de ce soutien politique et de la confiance de la première autorité du Déni, le ministre de l'État d'Arche-Pocerie Nourmand, lui même fin connaissait le dossier, a fait parler de son expertise. Nommé en avril 2019, il a mis à contribution toutes les compétences pour identifier les dépotoirs sauvages, les moyens trouvés, les actions d'engueurs ont été engagées pour tourner définitivement la page des dépotoirs sauvages. A leur place, des zones de transit et de tri des déchets solides ont été construites pour mieux organiser le secteur. En l'huile plan de Saint-Gémy-en-Dix, nous avons construit des zones de tri et de transit, des points de regroupement modernes, qui sont aujourd'hui fonctionnelles. On a visité Possédeur, on a visité Pologne, on a visité Saint-Gémy-en-Dix et là, nous sommes à Kakiwo. Nous avons deux programmes, le programme Sanita-Ville-Corp, piloté par l'Union Européenne et Enabel, qui ont fait cette zone de tri. Les zones sont réalisées par le programme de la BIT et certains travails continuent, il nous en faut au moins 50 de temps à la BIT. Notre objectif à l'époque, c'est que tous les points de regroupement qui avaient été réalisés dans le cadre de PDI-3, c'est vrai que c'est difficile, mais petit à petit, nous n'est pas revenant. C'est pourquoi, nous avons dû se maintenir, pour conserver ce qui se passe dans les zones de tri. Ce n'est pas encore parfait, il reste encore beaucoup à faire, il y en a beaucoup encore à faire. De nos jours, les acteurs conservés par la professionnalisation de la gestion des déchets sont mieux informés, mieux outillés et maîtrisent toute la chaîne à travers la pré-collecte, la collecte, le nettoyage des voies publiques et l'acheminement des déchets à la guéchape d'un salaire. Au-delà de la démarche structurelle et organisationnelle, le ministère de l'hériture et de l'assainissement a vite compris qu'il faut miser sur l'engagement citoyen pour redonner au Grand Conakry et les zones de l'intérieur une image moderne. C'est pourquoi, et l'âge que Koukou Koukouma et ses équipes ont initié de multiples actions, dont une campagne nationale de sensibilisation à l'assainissement à travers le projet au quartier propre. Cette initiative, dont la mise en œuvre est confiée à la masquerie et à Inabel dans le cadre de son beau réassainissement, bénéficie d'un soutien financier de l'Union européenne. Sous le leadership de son excellence, M. le Président de la République, le ministre de l'État s'est donné pour ambition de relever les défis de l'assainissement à travers la construction de l'île des belles infrastructures modernes en termes de gestion des ordinateurs, le centre d'emplacement technique de Baye-de-Dé, le palier de l'avenir, que nous avons bien envie de réussir. Je disais bonjour, mesdames et messieurs, merci d'avoir répondu présent à l'appel du service de la communication du ministère de l'Hydraulique et de l'assainissement. On a jugé opportun de vous inviter pour qu'ensemble, qu'on parle de l'assainissement en cette saison pluvieuse. A l'entame, vous avez vu ce petit documentaire, peut-être qu'il n'en est pas un, mais qui est quand même un résumé de notre parcours. Le président de l'assainissement de Conakry avait commencé à être insurmontable. Le président de la République y a mis une volonté politique en créant un ministère spécialement dédié à l'assainissement. Le ministère a été créé en avril 2019. Lors du premier conseil des ministres auquel j'ai participé, j'étais allé avec un dossier que j'ai appelé « Programme intérimaire de l'assainissement de la ville de Conakry ». On n'avait encore pas recruté les opérateurs chargés de la pré-college, de la collègue de transfert et de nettoyage des rues. Et celui en charge de la gestion des déchets à la décharge. On ne s'était pas encore recruté. Nous avons demandé un programme intérimaire d'urgence pour nous permettre d'évacuer tous les immondices qui étaient dans la ville de Conakry. On avait fait une petite évaluation où on avait plus de 2 millions de mètres cubes d'ordures à Conakry. On a commencé par posséder, par Kipé, mère et enfant, l'université même, Mahatam, l'aviation militaire, alors il n'y en avait pas, à Kenyan, etc. Mais j'avoue que le conseil ne m'a pas entendu du tout. J'ai été frappé avec un fouet qui était destiné à quelqu'un d'autre. Alors on est fatigué avec cette histoire de programme intérimaire, cette histoire de programme d'urgence. Ils avaient raison. Parce qu'avant, on avait trop investi d'argent dans l'évacuation de ces immondices qui n'ont jamais bougé. Au contraire, le volume augmentait tous les jours. je prends comme modèle fossédeur, tout le monde connaît fossédeur. On avait là des déchets qui avaient une voceur de plus de 15 mètres, qui touchaient même les lignes de transport de Galapéry. On s'est attaqué à cette montagne d'ordures. En dix jours, on est parvenu à dégager le coin. Et aujourd'hui, quand vous passez à fossédeur, vous avez envie d'aller manger dans ce ZTT, dans cette ZTT, cette zone de tri et de transit. Alors, tout ce que nous faisons aujourd'hui refond à une stratégie de proportionnalisation de la gestion des déchets. Comme je le disais, deux opérateurs ont été recrutés. Un premier, qui s'appelle Yézy Adamlar, qui s'occupe de la pré-collecte à Caloum, de la pré-collecte et du transfert des déchets à la décharge. Dans les zones de Matam, Dixine, Ratoma et Matoto, il y a juste chargé de la pré-collecte et du transfert des ordures à la décharge. Le second opérateur, qui est Piscini, lui s'occupe de la gestion des déchets au niveau de la décharge. nous sommes en train actuellement de passer de l'étape de la décharge à l'étape du centre d'enfouissement technique. Alors, ces opérateurs travaillent très bien. À un moment donné, tout Konakry a constaté que Konakry commençait à renouer avec la propriété. et chaque matin, ce camion-là circule, ce camion-là débarasse Konakry de tout ce qu'il y a comme décharge solide pré-collectée, collectée et font le transfert et la gestion de façon régulière. Mais la saison pluviaise a Konakry une particularité. Quand les premières pluvies se sont annoncées, on a eu l'impression qu'on n'a jamais balayé Konakry. C'est à juste raison. On a écouté les radios, on a écouté les télévisions, on a lu dans les sites que Konakry était encore sale. C'est vrai. quand on se lève le matin et qu'on voit les déchets, ces déchets solides dépendus partout sur l'autoroute, sur la route Anco 5, de l'autre côté du flanc à Lambagne, on se dit mais quel balayage là ces gens font ? Quel assainissement on fait ici ? Alors l'objet de cette rencontre c'est pour vous expliquer le pourquoi. Qu'est-ce qui fait ça ? Est-ce qu'on balaye ? Est-ce qu'on balaye pas ? Si on balaye pourquoi les ordures se trouvent dehors ? C'est ça l'objet de la rencontre. En fait, Konakry, il n'y a plus d'immondices. Promets-les-vous. Tout a des déchets sur lesquels vous trouverez c'est une production nouvelle. Pour votre information, à Konakry aujourd'hui, on produit 1600 tonnes d'ordures par jour. 1600 tonnes d'ordures par jour. Imaginez-vous que le ramassage concerne quelques quartiers et les axes principaux. S'il arrive que les PME qui ont la charge de pré-collecter les ordures dans les familles et les amener au point de collecte n'ont pas travaillé ou punissent leurs clients en n'avant pas débarrassé les familles de leur production. pour combiner avec moi le stock se reconstitue. Konakry a la forme d'un pool renversé comme ça avec un sommet et des flancs. alors quand il pleut les eaux pluviales sont drainées vers les flancs à droite comme à gauche. Ces eaux pluviales sont drainées à travers des canaux d'évacuation. et qu'est-ce qui arrive vous avez le plus grand bassin versant au niveau des Dabondi. Tous ceux qui sont au sommet des Dabondi de Bonfi quand il pleut on vient faire un spectacle mettre les ordures dans les canaux de drainage et l'eau entraîne ces ordures en bas du flanc. C'est ce qui se retrouve sur l'autoroute. Ce sont les déchets là que vous retrouvez les matins après les pluies. Ce n'est pas que ce n'est pas qu'il y a des déchets régulièrement dans les caniveaux. Tout dernièrement vous avez vu la campagne qui a été lancée par le ministère des travaux publics la campagne de curage ce n'est pas pour rien parce que même si vous curez le matin le soir quand il y a de la pluie on vient reverser la production de la journée alors la nuit même nue ces mêmes ordures se retrouvent dans les mêmes caniveaux. Il faut encore reprendre l'opération. Et quand ces caniveaux là sont bouchés et que le passage de l'eau est rétréci il y a deux choses. Soit on a de l'inondation en amont ou le courant d'eau entraîne les ordures sur les chaussées. voilà ça ne va pas vous assister. Mais ce qu'il faut noter est qu'aussitôt ces déchets ont été entraînés par le courant d'eau sur les chaussées dans la journée ces mêmes déchets sont nettoyés par les opérateurs dans la charge de nettoyage. Mais à saison pluvieuse c'est très compliqué parce que les familles n'ont pas encore la culture de conserver les déchets et de les faire débarrasser par les PME ou par les familles elles-mêmes et d'amener au point de regroupement. Parce que pour le moment les points de regroupement je disais tantôt ici qu'on en a besoin encore et encore plus. On a besoin d'une soixantaine de points de regroupement des ZTT aussi aménagés comme vous avez vu les premiers aménagements. Les travaux sont en cours les points de réalisation sont repérés les plans sont réalisés actuellement nous sommes à la phase d'obstention des titres fonciers pouvant attribuer ces zones-là à l'ANASP pour qu'on puisse faire ces réalisations. Le financement est disponible donc on ne souffre aujourd'hui que de la régularisation de la situation de ces terrains. Alors désormais il ne faut pas que vous vous dites que conakry est sale. Conakry est sale parce que les citoyens n'ont pas compris. L'objet de cette rencontre à la fois à la fois vous informer mais vous demandez aussi d'informer la situation et de les sensibiliser sur ce que cela peut entraîner. Ça entraîne non seulement le drainage de ces ordures sur les chaussures mais si les canaux sont bouchés ça engendre aussi de l'inondation. Vous avez vu le samedi on était sortis pour regarder un peu comment est-ce que ces canaux de drainage se comportent. à Dixine vous avez vu que tous les canaux étaient obstrués par les constructions en archie. Les canaux de drainage de ces eaux deviennent des déchets et quelques jours avant on avait enregistré un décès à Dixine justement à cause de ces obstructions du passage d'eau il y a eu une inondation et arrivé ce qui devait arriver. Alors on vous invite à sensibiliser cette population pour que la population sache que mettre les ordures dans les canaux de drainage des eaux pluviales ont des conséquences néfastes non seulement sur la population elle-même en période de pluie mais aussi sur les infrastructures qu'on réalise parce que toutes les fois que ces déchets solides séjournent sur les chaussées ça dégrade la nature de la chaussée et après on dit non les noruves sont gâtés les noruves sont défoncés on a crié on ne peut pas rouler on ne peut pas rouler puisque c'est nous-mêmes qui sommes à la base de la destruction de ces infrastructures routières qui doivent permettre sa mobilité donc c'est un message que nous lançons à l'endroit de la population vous demandez à tout le monde surtout aux riverains de ces canaux de drainage des eaux pluviales de ne pas déverser les ordures dans ces canaux car c'est extrêmement dangereux pour leur santé pour la santé d'autres personnes et sur la longévité de nos infrastructures routières je pense avoir donné l'essentiel de l'information pour que vous sachiez comment on a crié ce salut si le camp ce sont des dépôts organisés il y a des poubelles tout le long de l'autoroute tout le long d'un cocin et aujourd'hui tout le long de la route qui va vers son poignard sur en passant par un en passant par un ratement équipé mais quand vous les voyez diverser c'est que c'est la police qui a entraîné et il a rempli les caniveaux et il a débordé et ça se retrouve sur la chaise sinon en temps normal en saison non pluviales vous avez remarqué que on a créé renou peu à peu avec la salubrité nous allons continuer c'est un vaste programme qui ne peut pas s'arrêter puisque la production est quotidienne la production des ordures c'est une production quotidienne donc les solutions doivent être quotidiennes balayer pendant 100 ans si en une heure vous n'avez pas balayé c'est comme si vous n'avez jamais balayé c'est pourquoi le processus d'assainissement doit être durable c'est dans le temps et chaque fois on va améliorer aujourd'hui nous sommes passés des dépôts d'immondus des dépôts de déchets à même le sol aux zones de tri nous sommes en train de faire une avancée vers une zone un peu plus loin de Conakry dans Barthaudet pour y réaliser un centre d'affichement technique le centre d'affichement technique c'est quoi là on amène les déchets avant l'arrivée avant l'arrivée des déchets on réalise déjà un casier un casier des parois sont protégés par des tissus aux membranes pour éviter que le lexivia qui sort des déchets pénètre le sol et affecte la lampe phréatique quand on a rempli le casier on referme quand on a refermé le temps que ces déchets là passent ici produisent des gaz c'est ce gaz là maintenant qu'on récupère qui sert le combustible pour les générateurs qui produisent du courant quand on dit qu'on peut transformer les déchets en énergie électrique c'est un peu l'un des principes le premier principe on brûlait carrément mais qui n'était pas trop trop en phase avec les normes environnementales mais aujourd'hui nous sommes passés maintenant au lieu d'incinération mais plutôt à l'enfouissement et à la production des gaz la récupération de ces gaz pour servir de combustible pour les générateurs la stratégie elle est déjà élaborée nous avons donc une politique d'assainissement qui va aller de Conakry jusqu'à l'intérieur du pays bientôt les agences comme l'agence de la solubilité publique vont être concentrées à l'intérieur dans les mairies à la date d'aujourd'hui nous sommes en train de faire le transfert de compétences du gouvernement vers les collectivités locales c'est déjà acté on est juste en phase d'expérimentation et désormais les collectivités vont être responsables de l'assainissement de leurs communes je vous remercie merci monsieur le ministre de taille merci à tous nous allons à présent passer à la phase question de réponse donc c'est un petit peu un projet de question on va attendre les artistes qui sont organisés ici alors vous vous présentez et puis vous avez le milieu à vous travailler d'accord ok vous êtes monsieur le ministre est-ce que il ne serait pas nécessaire de rédynamiser le mécanisme qui consiste qui permet aux ménages d'abonner auprès des premiers qui sont abonnés auprès des premiers pour éviter qu'est-ce que ce qui n'est des autres usagers de l'agricanisme redynamiser oui vous savez à la date d'aujourd'hui nous avons plusieurs PME qui sont justement là pour que les ménages s'abonnent et ce travail que ces PME font c'est de la pré-collecte mais vous connaissez aujourd'hui le revenu du Guinée plusieurs familles profitent de s'abonner à la date de aujourd'hui dans la stratégie on essaye de renforcer la capacité des PME à travers un projet qu'on a avec Enabel qui renforce la capacité de ces PME qui leur donne des équipements qui facilite l'accès de ces PME à des équipements pour pouvoir amoindrir le coût de pré-collecte des déchets dans les familles mais qu'est-ce qui se passe souvent à ce niveau ce n'est pas tous les ménages qui s'abonnent mais peu à peu depuis 2019 on voit qu'il y a une amélioration et que le nombre d'abonnés augmente auprès des PME parce que nous suivons tout ça c'est pourquoi les opérateurs en charge de collègues ne rentrent pas dans les familles à part Caloum il n'y a qu'à Caloum où les opérateurs peuvent aller prendre les déchets dans les familles là l'accès est facile mais puisqu'on en a fait une profession pour les PME on ne peut pas permettre à ces opérateurs d'aller dans les familles à Mateto à Dixine à Matam on laisse ça pour les PME qui en ont fait une profession et qui vivent justement du revenu de ces précollectes et même quand ces PME prennent les déchets solides dans les familles amènent au niveau des ZTT payent parce qu'il faut que le principe polyopéor demeure dans les ménages vous avez produit vous payez pour qu'on les transfère au point de collecte arrivez au point de collecte puisque ce sont ces PME là qui vont percevoir les frais de pollution par les ménages eux aussi arrivés là on mesure on pèse le déchets qu'ils amènent au poids et ils payent avant de déposer au ZTT à la ZTT à part de la ZTT c'est mis souvent dans les gros dans les conteneurs dans les bacs dans les gros bacs et ce sont les camions qui viennent chercher ça c'est le rôle des opérateurs pour envoyer à la décharge il arrive aussi qu'il y a des PME les PME qui ont la charge de l'assainissement des marchés précisément des marchés eux ont l'obligation de pré-collecter de collecter au niveau des marchés et de transférer à la décharge arrivés aussi au niveau de la décharge maintenant il y a des points bascunes c'est pesé le véhicule qui arrive est pesé et payent avant de déverser à la décharge donc c'est pour vous dire que la redynamisation est en cours et comme je vous le disais c'est pas un processus on commence aujourd'hui et on gagne tout de suite il faut aller progressivement par la sensibilisation actuellement il y a même eu une séance de de lancement de la sensibilisation dans les quartiers à travers un projet qu'on appelle mon quartier propre c'est un travail qui est en train le projet technique d'enfouissement par rapport de quand est-ce qu'il sera concrètement réalisé non 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 le fait de verser dans le caniveau n'est pas le fait qu'il n'y a pas de centre d'enfouissement technique vous n'avez pas peut-être compris je vous ai parlé de la production de déchets solides je vous dis qu'après l'après les statistiques ont montré qu'on produit 1600 par jour donc vous avez les familles riveraines des canaux de drainage des eaux pluviales quand il pleut ces familles là qui viennent déverser les ordures dans ces canaux pour que la pluie entraîne mais elle ne savent pas où ça va et ça ils ont jeté les ordures dans les caniveaux l'eau entraîne et ils n'ont pas conscience de ce que cela peut engendrer au cours de son chemin cela passera impérativement par la sensibilisation des populations actuellement nous avons un projet sur le ratoma et maquetot qui produisent 80% des ordures de la ville de Conakry on en va repérer 20 000 familles qui seront dotées de poubelles 20 000 poubelles dans 20 000 familles ça ça va déjà permettre d'atteigner un peu cette cette attitude qui amène les gens à les déverser dans les caniveaux ces familles là seront sensibilisées on va déployer 220 bacs donc 220 conteneurs qui seront déployés dans Matoto et Ratoma pour que ces poubelles installées dans les 20 000 familles qu'on aille les déverser dans ces 220 bacs et les opérateurs passeront récupérer ces bacs pour l'amener à la décharge vous avez dit dernièrement qu'on a reçu 64 camions ces 64 camions sont destinés justement à ce projet puisque c'est Ratoma et Matoto qui produisent la plus grande quantité de ces ordures donc ces camions vont servir à aller récupérer les bacs et les 20 000 poubelles seront installées dans les familles géolocalisées et on passera à récupérer ces déchets avec le principe polyur bien entendu ça se fera avec les PME qui vont distribuer ces poubelles à leurs clients qui iront prendre pour amener au point de regroupement et les opérateurs passera au point de regroupement pour récupérer donc le fait d'aller jeter dans les caniveaux n'est pas lié au centre d'enfuissement technique le projet prendra pour mon camp le projet est en cours le projet est en cours nous t'étais Covid-19 on a déjà livré les 20 000 poubelles et on a livré les 220 les 220 conteneurs c'est Covid-19 qui a retardé mais le camion le camion là où les avez vus on a été faire la réception il n'y a pas encore deux mois on a le 64 camions qui sont actuellement garés à chose comment on appelle ça à Paupea de Sangoya en attendant l'aménagement du garage qui va habiter ce camion qui est ici au niveau de voilà au niveau de là c'est ici là où il y avait expédité donc les camions sont déjà là les poubelles sont en route et les les conteneurs également sont en route alors on va recruter donc les ébouilleurs on va les affecter à ce travail on va profiter de la compétence de ces opérateurs pour pouvoir faire le transfert de compétence aux gens qui seront recrutés et qui seront affectés à ce travail allez-y présentez-vous bonjour je suis Marva Bédiagneuse je suis journaliste de site d'information avec Aguiné.com on constate ces dernières années à chaque saison priviale il y a des inondations qui causent le cas en désir il y a certes des efforts qui ont été fourmis je m'as dit que vous avez identifié des zones à risque par exemple d'exil de bras de vie d'agriculture ainsi de suite et concrètement pour cette année pour éviter qu'il y ait des dégâts des morts à part ce problème qu'est-ce que vous allez mettre en place pour éviter ces arrêts de problème la première chose qui a fallu mettre en place je vous parlais tout à l'heure de l'opération que nous avons menée le samedi depuis un certain temps le ministère de l'aménagement du territoire celui des travaux publics et le notre ministère de l'hydraulique et de l'assainissement se concertent régulièrement un comité a été mis en place pour pouvoir identifier l'ensemble des zones à risque pendant la saison des pluies et ont identifié des obstacles justement qui pouvaient être la cause de ces inondations et des solutions ont été proposées on est d'abord passé on a informé les familles qui sont installées là de façon anarchique parce que ce n'est pas des points lotis c'est une occupation anarchique et on leur a expliqué le danger de ce que ça peut être le samedi nous sommes passés là les maisons ont été marquées par les crocs il y en a même qui ont construit et qui dorment sur les canivaux il n'y a pas que ça il y a aussi le fait que ces gens qui habitent là construisent des latrines et à côté de ces latrines à moins de 1 mètre on creuse des puits et c'est ça toujours là qu'on voit donc la combinaison de l'ensemble de ces dangers nous amène à prendre des mesures c'est ce qui nous a amené à casser et à débarrasser cet animaux de ces obstructions à purer et à transporter le produit de curage à la décharge donc voilà les mesures pour le moment que nous ne pouvons pas maintenant dans le cas du même projet nous savons que Konakry croit se développe mais les canivaux de drainage de ces eaux pluviales ne sont pas aujourd'hui suffisants c'est pourquoi nous avons dans ce projet la réalisation de plus de 40 km de canaux de drainage de ces eaux pluviales donc ça c'est une des solutions plus qui peut nous amener aujourd'hui à éviter justement ces inondations mais ces canivaux la réalisation de ces canivaux ne servira à rien si on en fait un dépotoir parce que si on en fait un dépotoir on rétrécit la dimension des canivaux les eaux qui doivent passer dedans ne passeront plus elles seront bloquées par ces encombrements et quand elles sont bloquées par ces encombrements elles se retrouveront dans les familles elles se retrouveront dans les maisons elles se retrouveront dans les concessions alors il faut qu'on les laisse qu'on laisse libre cours à ces eaux pluviales pour pouvoir être drainées vers les bassins qui peuvent les recevoir Je suis membre du Diallo journaliste à la radio d'Ostagi sur le ministère à un moment donné il était question de délocaliser la décharge de la minière je ne sais pas si vous avez connaissance de ce projet si oui où en sommes-nous par rapport à ce projet Merci beaucoup la première chose que je vais vous dire je pense qu'il faut qu'on s'organise et qu'on y fasse aujourd'hui qu'on y fasse un tour pour que vous regardez des visites pour pouvoir comparer la décharge de la minière d'hier à la décharge d'aujourd'hui et de ce qu'on veut en faire est-ce qu'on peut me donner le truc sur mon bureau juste à droite je vais vous montrer ce qu'on est en train de réaliser aujourd'hui la décharge de la minière mais ça s'agit juste pour un temps à partir de 2022 nous allons pouvoir construire le centre d'envoiissement technique de Barito d'Ankoya et avec une zone de transit à Cagulé on a identifié trois hectares à Cagulé où les communes qui ont désormais la charge de la salubrité de leur collectivité vont venir déposer les ordres on y procédera à des tris ce qui est valorisé sera récupéré par les récupérateurs pour être valorisé ce qui ne servira plus à rien sera embarqué dans d'autres conteneurs et dans des camions et est transféré à Barito car c'est imminent avant hier j'ai fait la requête auprès de l'AF2 c'est un investissement de près de 70 millions d'euros pour ce centre d'envoiissement technique toutes les dispositions sont prises les études sont terminées le terrain de 100 hectares est obtenu et le terrain de 100 hectares est obtenu et il ne reste maintenant que la réalisation donc on va faire l'appel d'or pour récupérer et pour pouvoir sélectionner les entreprises qui seront intéressées par la réalisation alors à chose voilà comment était la décharge de la mineure vous connaissez la vente c'est comme ça c'était alors progressivement on passe de centre de décharge tout court à centre d'envoiissement contrôlé dans un premier temps avant d'aller maintenant au centre d'envoiissement technique voilà comment va être la rentrée c'est actuellement un cours de réalisation ceux qui ont été avec nous la dernière fois ont déjà vu les pneus qui sont installés ont déjà vu les ponts basculent ont vu la cabine technique où on relève les poids des camions qui passent sur le pont basculent ça c'est la rentrée et voilà les pneus usés qu'on déposait là à quoi ça va servir là où il y avait ces dimondices avant qui brûlaient tout le temps vous arrêtez comme ça avec gazon aménagé ça on a deux ans pour le réaliser on a commencé depuis mars dernier et les travaux sont à court c'est pourquoi j'ai dit qu'on y fera un tour pour que chacun regarde à côté il y aura des zones détruites les ordres ils arrivent là on va pouvoir trier les déchets les plastiques les bouteilles et les biodegradables donc tous ces containers avec des couleurs vont permettre à ces récupérateurs de passer récupérer ce qu'ils ont à récupérer et c'est le reste qui va dans les casiers voilà comme ça ils déposent les travaux sont en cours maintenant au moment où je vous parle voilà les casiers et les zones comment ça va être à aménager donc voilà le plan contractuel que nous avons avec l'entreprise en charge de la gestion des déchets comme ça doit être notre décharge ça s'appelle piscine merci 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 merci